Salut tout le monde, c'est Oxem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'extension MMORPG sur Ashes of Creation, un jeu extraordinaire qu'on attend tous de ouf mais qui a révélé quand même quelques faiblesses. C'est tellement ambitieux, c'est un petit peu comme Star Citizen, il y a tellement d'ambition que forcément c'est lent et on attend des news. Et il n'y en avait pas, donc forcément c'était un petit peu le doute. Donc je suis là pour vous apporter des bonnes nouvelles. Ashes of Creation refait parler de lui, nous avons beaucoup d'informations. J'en ai tellement que d'ailleurs je vais diviser cette vidéo en plusieurs vidéos. Donc il y aura une série de vidéos sur Ashes of Creation pour vous résumer tout ça et on commence immédiatement avec l'Alpha 0. Alors l'Alpha 0, qu'est-ce que c'est ? C'est une période de test qui se passe en décembre 2017. Et donc c'est une période de test où on va enfin pouvoir, enfin on a pu enfin découvrir l'univers de Ashes of Creation dans le détail, dans le concret, alors le gameplay et tout ça quoi. Donc c'était assez génial. Bien sûr c'est une phase privée, c'est une phase de test privée, donc vous ne pouvez pas y accéder comme ça. Il vous faut une clé. En tout cas, je vais vous donner donc toutes les informations comme si vous y étiez pour se tenir un petit peu au courant de l'évolution du jeu. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que niveau environnement, niveau bâtiment, cité, vous vous rappelez les nodes et tout, je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas à remater les vidéos si vous n'avez pas vu toutes ces infos. Eh bien, il y avait beaucoup de choses. Et forcément, ils ont travaillé les textures, ils ont travaillé les shaders, ils ont travaillé les modèles 3D, les mèches 3D. Ils ont travaillé tout ça, ça prend du temps, c'est normal, c'est une équipe, même s'ils ont du budget, c'est une équipe quand même qui n'est pas non plus, c'est une équipe assez restreinte. Donc voilà, ça prend du temps. Vous avez les images en fond, vous voyez que c'est assez beau, c'est vraiment beau, ils ont travaillé les lumières, tout ça. Donc on va avoir quelque chose de super beau. Cet alpha 0 va se concentrer uniquement sur une zone qui fait à peu près 16 km². Donc c'est quand même super grand pour une zone de test pour montrer un petit peu le jeu. Et puis en plus, cette zone, il ne faut pas oublier qu'elle va évoluer. C'est un peu une zone exemple, une zone de playtest pour montrer les capacités, le potentiel du jeu. Et donc cette zone va pouvoir évoluer sur trois niveaux avec sa ville au centre, bien sûr. Donc village, ville, machin truc. Vous savez, il y avait le système d'évolution de nodes, plus vous tuez des monstres dans la zone, plus vous faites des actions dans la zone et plus la cité au centre de la région va évoluer en même temps que vous. Donc ça, c'était assez stylé. Donc dans cette alpha 0, on va pouvoir voir ça dans le concret, comment ça se passe. On va pouvoir également tester le système de housing, puisque vous savez, vous avez tout un système de housing. D'ailleurs, ça se détaille pas mal. C'est très complet. J'ai été agréablement surpris de voir que c'est quand même très complet. C'est limite un petit jeu de gestion, quoi. C'est limite un mini-jeu dans le jeu. Donc c'est vraiment très agréable. Un petit peu comme le Fief sur World of Warcraft. C'est vraiment, c'est bien fait, quoi. Donc voilà, cette alpha 0, elle nous a montré beaucoup de choses positives. J'en parle également le gameplay de combat. On a pu voir, voilà, c'est pas transcendant, mais on a pu voir des sorts, l'interface, le système de progression des personnages, assez classique, qui reste avec des arbres de talent, tout ça. Donc du positif. Et on a eu également une seconde information que j'ai trouvée géniale, qui concerne les tavernes. Et c'est là qu'on voit, et vous vous dites les tavernes, qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est là qu'on voit qu'il y a le souci du détail et qu'on remarque la volonté des développeurs de remettre au goût du jour le MMORPG, de relancer le MMORPG et de nous rappeler quelles sont ses origines. C'est quand même un RPG à la base. Donc on a tellement été habitués au bashing, au bashing dans les MMO coréens, carrément aux quêtes automatiques. Encore pire, toutes ces mécaniques que je trouve assez dégueulasses. On a oublié les vraies valeurs du MMO. C'est quand même, vous avez vu mes vidéos, on en parle souvent, l'aspect social, l'aspect communication, l'aspect communautaire. C'est énorme dans un MMO, c'est énorme. Et voilà, donc même dans les tavernes, ils ont poussé leur ambition au maximum. Donc pourquoi ? Eh bien, les tavernes ne seront pas juste des lieux qui ressemblent à des tavernes et dans lesquelles on peut faire un peu de roleplay, ce qui est tout de même très agréable. Mais là, ils ont essayé d'aller plus loin. Donc la taverne aura un propriétaire. Déjà, elle va pouvoir être vendue, achetée. Déjà, elle a un propriétaire, un joueur. Un propriétaire. Le joueur, à l'intérieur, une fois qu'il la possède, il va pouvoir changer la musique à l'intérieur. Il va pouvoir afficher des quêtes. C'est-à-dire qu'il va pouvoir donner des quêtes aux autres joueurs. Donc les autres joueurs vont pouvoir prendre des quêtes sur le tableau. C'est génial. Moi, ça me paraît limite normal parce que j'ai fait beaucoup de roleplay, etc. Donc moi, des trucs comme ça, ça me paraît évident. Mais dans un jeu vidéo, on est limité techniquement. Et encore une fois, on a été habitué à des règles, à des codes. Et on s'est un petit peu reposé sur nos acquis. Et je trouve ça très bien que dans HZ Occlusion, ils essayent de se dire, mais les gars, qui a dit qu'une taverne, ça devait juste être un bâtiment pour un bar ? Pourquoi ça pourrait pas être plus comme une vraie taverne ? Donc voilà. Ce n'est pas fini. On peut également mettre des primes sur les têtes de joueurs corrompus. Donc des joueurs qui ont un petit peu trop P.K. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ou alors des mecs que vous n'aimez pas. C'est assez cool. Vous pourrez également mettre en place des jeux disponibles uniquement dans votre taverne pour passer le temps avec les autres et tout, que les gens s'amusent chez vous. Et bien sûr, c'est des jeux de hasard, des jeux de dés, des jeux de cartes. Voilà. Ce n'est pas encore créé, mais c'est bon faire en tout cas. Et ça, j'ai trouvé ça assez classique, mais super cool pour le roleplay et tout ça. Il y aura également des tableaux qui affichent les groupes disponibles pour faire des instances, pour faire des donjons à proximité. Donc la taverne sera vraiment un lieu de réunion, un lieu important où on doit passer comme une vraie taverne avec les rumeurs, un petit peu cet aspect moyen âge, très sociable encore une fois, qui je trouve génial, quoi. Et voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Et en plus, les développeurs annoncent que c'est que un début et qu'ils pourront rajouter par la suite, bien sûr, beaucoup de choses. Donc vous voyez, rien que pour une taverne, ils sont allés jusque là. Imaginez pour une tour d'astronomie, un laboratoire alchimique. Imaginez tout ce qu'ils pourraient faire. C'est super, c'est hyper ambitieux. Ça me fait penser encore une fois à Star Citizen. Ça me fait un peu peur parce que c'est trop d'ambition. Ça peut tuer un projet sur le long terme. Il faut faire attention à ça. Mais ça a l'air quand même super cool sur le papier. Ça a l'air super d'accord. Voilà. J'espère que ces petites anecdotes actualités vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en avoir plus. La prochaine vidéo sur Ashis of Creation concernera les hôtels de ville, leur rôle, comment vous allez gouverner dans le monde, comment vous allez gérer votre cité et tout, parce que vous avez un aspect pareil, très sandbox là-dessus. Et nous ferons également une autre vidéo sur toutes les classes jouables dans le jeu. Il y en a plus de 64. Très bonnes nouvelles pour moi. Et donc, on détaillera un petit peu tout ça dans ces prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt. Bisous. Et comme d'habitude, si vous avez un petit moment, passez sur roxem.fr, mon site officiel. Vous pourrez trouver plein de trucs. Il y a plein de trucs. C'est génial. Farfouillez. Regardez un petit peu mes projets qui arrivent. Vous avez plein de trucs. C'est un petit peu le hub pour discuter avec vos potes, tout ça. A bientôt, je vais mettre un forum. En plus, ça va être super. Ah oui, en plus du Discord, il va y avoir un forum. Il y aura tout. Ça va être super. A bientôt.